Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 à Daralev, 5776, l'étude sera l'éloïe nishmat Rivka Bat Sarah et l'éloïe nishmat Rachel Bat Sarah. Nous étudions dans le même livre, Mishnah Yud Aleph, Mishnah 11, Shoh, Shahya, Rodef, Achar, Shoh, Achher, Veuzak, Ça palavra Rodef, Azizik, Et le L'éloïe nishmat Rodef, Troune Il y a deux. Voilà une Mishnah qui est bien longue mais vraiment pas compliquée en soi-même. Elle vient nous enseigner une règle essentielle, pas que dans Babakama, mais dans toutes les l'chot mamonot. Ça se trompe sur un axiome que sûrement vous comptez j'ai entendu au moins une fois. Voilà une grande règle pour tous les litiges d'argent. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand un procès débute, un litige entre deux personnes, et chacun vient argumenter, la première des choses que fait le Dayan, avant même de s'intéresser vraiment concrètement à ce que vous dites, qui c'est 14 ans, qui c'est 14, première des choses, où se trouve l'argent ? D'abord on va fixer qui est le déteneur de l'argent, celui qui détient, celui qui a l'argent en main, et qui est celui qui réclame cet argent, celui qui vient le faire sortir. Pourquoi ? Quelle est l'importance de faire ça ? On a une règle dans la Torah, c'est qu'on ne fait bouger les choses qu'avec du sur, et du sur c'est ce que la Torah nous a dit. En l'occurrence, dans tout litige, il faut des témoins, ou une reconnaissance, des parties, d'accord ? Ceci n'est pas une autre éventualité, spécialement pour les lieux d'argent. En tout cas, s'il n'y a pas des témoins, avec des spéculations, des pressentiments du juge, ça ne sert, ça n'a aucune valeur dans la Torah, on ne veut que du sur. Donc, de ce fait, la première des choses avant même d'entendre qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, d'abord, où se trouve l'argent ? L'argent, il est chez Reuven, donc Shimon, c'est toi qui viens le réclamer. Tu le réclames, avance maintenant tes arguments, viens, on t'écoute un petit peu. On a du sur ou pas ? Ah oui, de la spéculation ? Ah, on ne peut pas faire bouger les choses. C'est clair ? D'abord, Shimon, ça c'est qu'un mishpat juif qui peut s'intéresser à, qui peut se permettre de trancher de cette manière, parce que quand nous on tranche, on tranche avec conscience qu'on fait notre devoir sur Terre, et on a conscience qu'il y a Hachem qui est mage-guiard sur Terre, qui dirige le monde, et qui fera en sorte qu'après, que nous, on ait fait notre devoir, alors, lui, Hachem viendra, et fera ensuite son devoir de restituer l'argent à chacun. De manière générale, un procès égoï, on va plus s'intéresser à dire, oui, mais finalement, qui sait qui a raison, parce qu'on ne va pas pouvoir laisser une situation bloquée. Mais chez nous, le ligné Israël, on n'a aucune situation bloquée. Ouais ? C'est clair ? Enfin, pour en revenir à notre mishnah maintenant concrètement, on fait d'abord la première partie de la mishnah. La mishnah va être séparée en quatre parties. On va prendre cette notion-là, cette règle qu'on a dit, qu'on va adapter dans des situations maintenant plus nouvelles. On peut déjà proposer le plan. Un taureau, on ne sait même pas ce qu'il a vraiment encorné. Puis, deux taureaux qui ont encorné, mais on ne sait pas à lequel, parce qu'ils appartenaient à deux personnes. Puis, deux taureaux qui ont encorné, qui appartenaient à une seule personne, qui ont encorné un seul taureau. Et puis ensuite, on va parler de deux taureaux qui ont encorné deux taureaux. On va prendre cette même règle de la mishnah-verro à la varaya. On va l'appliquer sous plusieurs formes. Et concrètement, il y aura plusieurs détails qui vont venir se greffer en août, qu'on expliquera au fur et à mesure. Donc, on peut déjà faire la première partie de la mishnah. C'est d'abord la notion la plus basique qui peut y avoir. C'est un taureau qui poursuivait un autre taureau déchaîné. Il lui a couru. Ensuite, ils sont rentrés dans une pièce, dans un montoir. Ils sont rentrés comme ça, sous des arbres, par exemple. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Et on arrive et on retrouve alors le taureau agresseur, fier de son coup. Et l'autre taureau jeté par terre en train de pousser ses derniers cris. Et alors là, donc, logiquement, logiquement, le taureau l'a encorné et l'a tué. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr et certain. D'accord ? Un taureau qui poursuivait un autre taureau. Ensuite, on a trouvé l'autre taureau poursuivi. Mort. Zeromer Shokhaizik. Viennent maintenant les deux propriétaires, Réouven et Shimon. Et qui commença à se casser, à retrousser les manches, à parler d'abord quoi il ment, puis ensuite à s'entrer dedans. Un dit Zeromer Shokhaizik. C'est mon taureau qui a causé le dommage. L'autre dit, ah non, non, non. Zeromer Roki, qui t'a dit ? Peut-être que finalement, elle a baissé l'alaka. Peut-être qu'il y a eu un sela, un rocher. Il s'est écorché avec un rocher. Nakhon, il a vraiment le ventre tranché. Et c'est vrai aussi que je reconnais quelque part que c'est mon taureau qui a un peu poussé mémé dans les orties. Qui a un peu poussé ton taureau à partir se cogner. Mais concrètement, qui a mis l'acte fatal ? Le mien, mon taureau, tu ne le sais pas. Tu n'es pas sûr. Il y a les commentateurs précises. Ah, elle a été à nos guillemmes précises. On parle, bien sûr. Que c'est possible, malgré tout. Que ce ne soit pas le taureau agresseur que finalement, il a réussi à lui mettre le coup. Mais que finalement, il est passé une branche d'arbre qui va écorcher, qui va trancher le ventre. Tout est possible. Tout dans la mesure du tolérable. Donc dans ce cas-là, la règle nous dit, Amoti, Mechavero, Alav, Areaya. Amoti, celui qui vient faire sortir, Mechavero, de son prochain. Celui qui va vouloir faire sortir de l'argent de son prochain. Alav, Areaya, ça t'en rendait une preuve. L'autre, il affirme quelque chose de tolérable, plausible. Tu ne veux le contrer, tu ne peux le contrer qu'avec une preuve à 100% des témoins qui ont vu. C'est clair ? Ça, c'était la première prétérimation. Tout va bien ? Maintenant, on va compliquer un petit peu la scène. Avec cette fois-ci, on va mettre deux taureaux qui poursuivent un autre taureau. Pour faciliter la tâche, on va parler du taureau de Réhouven, c'est le poursuivi. Comme ça, ça donne assez la place pour ensuite parler de Chimone et Lévi, les taureaux agresseurs. Donc, Réhouven, lui, son taureau, est en train de se faire poursuivre. Il court, il nuire, il gémit. Et les deux taureaux de Chimone et Lévi, alors là, ils se sont dit, les deux font la paire. Chimone et Lévi, c'est marrant, c'est pour ceux qui connaissent la taura. Chimone et Lévi se mettent à courir après Réhouven, après le taureau de Réhouven. Les deux taureaux, donc, courent. Et une chose de sûr, c'est que c'est un des deux taureaux qui a mis le coup fatal. Il n'y avait pas lieu de se cogner nulle part. On n'a pas vu, concrètement, qui a mis le coup. D'accord ? Mais, cette fois-ci, Alors, là, il y a une différence importante. Ce qui se passe, c'est que chacun se renvoie la balle. Le Chimone dit, c'est le taureau de Lévi. Et Lévi dit, non, non, c'est le taureau de Chimone. Dans ce cas, l'autre, il est là, il vient, il pleure entre les deux. Il dit, mais quand même, au moins, payez-moi un petit quelque chose. Chacun dit, moi, moi, je ne le dois rien. On va le voir à lui. Et de nouveau, on va lui dire, écoute, mon cher ami, Réhouven, à moi, tu viens maintenant réclamer contre des dommages à toi de rapporter une preuve. Qui a mis le coup fatal ? Donc, c'est ce que l'homme-chère nous dit. Deux qui poursuivaient, un. Cette fois-ci, on parle de Chimone qui renvoie la balle à Lévi. L'un dit, Non, non, c'est ton taureau de toi qui a causé le dommage. L'homme-chère nous dit, le deux sont. Il se pensait de payer. Parce que, comme on l'a dit, Alors, je vous avais dit depuis le début, de temps en temps, on va avoir des petits ajouts comme ça, qui vont nous apprendre des petits détails intéressants. La phrase telle qu'elle a l'air simple, évidente, si les deux taureaux qui ont poursuivi le taureau de Réhouven appartenait à une seule personne, Alors, ce fameux Chimone devra lui dédommager, parce que dans ce cas-là, de toute façon, que ce soit le taureau tel ou celui-ci ou celui-là, tes deux taureaux ont poursuivi mon taureau, et lui ont finalement causé un dommage, donc de toute façon, tu me donnes de l'argent. Ça, c'est là, à la chate telle qu'elle, maintenant, si vous faites attention dans les mots, on a un petit problème, il y a marqué, Les deux sont obligés de payer, c'est quoi cette histoire ? Les deux sont obligés de payer ? Deux taureaux vont les payer, pourquoi ? Je vais payer un seul taureau qui est mort, pourquoi les deux sont obligés de payer ? Pour expliquer cette petite phrase, alors, on va faire un petit rappel de tout ce qu'on a présenté dans la chate précédente. Un premier rappel, d'abord simple, on le rappellera ensuite, ensuite, quand on passera dans le cas prochain. Le premier rappel, c'est Tam Meshalem Migufo, un taureau qui encorne, pour les trois premières fois, tant qu'il est Tam, pour le moment, réputé pour être inoffensif, ne cause pas de dommages, alors, on a appris qu'il ne paye que Faxinézek, la moitié du dommage, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'il paye Migufo, de son corps. On avait vu dans la Mishnah Teth avant-hier, que quand mon taureau encorne, ou quand ton taureau encorne le mien, plutôt, comme ça, on ne cherche pas de personnage, on ne s'en vaille, donc, quand ton taureau encorne le mien, et qu'il me tue, je deviendrai propriétaire dans ton taureau. Partiellement, au moins, en contrepartie de ce que je dois faire d'édommager. D'accord ? Donc, je deviens propriétaire. Ce qui se passe, c'est que, quand les deux taureaux de Shimon ont poursuivi le taureau de Réhouven, et l'ont tué, alors, il est vrai que Shimon doit de toute façon le dénommager, c'est vrai, de l'un de ses deux taureaux, mais Shimon ne devra pas payer si les deux taureaux sont présents devant nous, parce que s'il y a un des deux taureaux qui est parti, il s'est fait la malle, il a pris la fuite, tout simplement, et que Shimon, maintenant, reste avec un seul taureau, alors là, il va dire, Shimon va dire, tu sais, je pense que celui qui est encorne, en fait, c'est celui qui est parti, va le chercher dans la forêt, et ramène-moi la monnaie, c'est déjà. D'accord ? Donc voilà l'idée, c'est pour ça qu'on est incitant, en disant, Shneem, Khayabim, ça veut dire quoi ? Les deux sont obligés de payer ? C'est sûr qu'on ne va payer qu'un seul taureau, et qu'un seul des deux taureaux va payer, mais qu'en présence des deux, alors il y aura le chiyuv, il y aura l'obligation de dénommager. Voilà pour cette partie de la mucinat. Pour le moment, tout va très bien. Tout va continuer à aller très bien, mais cette fois-ci, on va un petit peu plus compliquer l'histoire. À présent, on va rester sur ce cas-là, où il y a eu deux taureaux de Shimon qui ont causé le dommage à Réhoven, comme cité, mais avec une différence entre les deux taureaux de Shimon, le taureau 1 et le taureau 2, comme ça on ne va pas s'envoyer. Il y a le taureau 1 et le taureau 2 qui appartiennent tous les deux à Shimon, les agresseurs, agresseurs 1 et agresseurs 2, ça va être plus facile. Agresseur 1 et agresseur 2 ont poursuivi et tué finalement le taureau de Réhoven. Et on ne sait pas si c'est agresseur 1 ou agresseur 2, mais une chose de sûre, c'est qu'un des deux a fait le dommage, et les deux sont de l'homme. Alors là, ce qui va se passer, c'est que l'Isaac, l'endommager Réhoven aura un intérêt à dire c'est tel taureau plus que tel taureau, pour quelles raisons ? De deux choses l'une. Soit parce que tous les deux taureaux sont tam inoffensifs, on ne paye que jusqu'à la moitié du dommage. Que la moitié du dommage, c'est vrai. Mais avec un rappel aussi, on avait appris qu'un short tam inoffensif paye la moitié du dommage, mi, goût, faux, uniquement. L'endommageur, le propriétaire de l'endommageur, ne devra jamais compléter le dégât de sa poche. C'est uniquement jusqu'à la valeur, jusqu'au plafond, la valeur du taureau uniquement qui est endommagé. Donc maintenant, supposons qu'il y a un des taureaux qui vaut 100, et l'autre taureau vaut 1000. Tandis que le taureau endommagé, il y a eu aussi un dommage de 1000. Alors il va falloir le dommager à moitié, lui donner 500. Mais le problème, c'est que si c'est le petit taureau qui a causé le dommage, vous voyez le taureau 1, 1 comme 100, le taureau 1 qui a causé le dommage, alors là, 400 shekels qui vont partir à la poubelle, il ne va pas se les faire récupérer le pauvre. Alors il a plus un intérêt à dire, non, 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 c'est le gros là, c'est ce gros là, le taureau 2, qui doit, lui, c'est lui qui a causé le dommage, donc c'est lui qui doit me dédommager, donc c'est là, je ne dois pas me faire payer au moins mes 500 shekels. Donc il a un intérêt de l'endommager, c'est clair ? On va continuer maintenant, donc c'est ce que nous dit la Mishnah, et, non, d'abord je vous dis tout de suite, comme ça on vous dit tout d'entrer ensuite, de la même manière aussi, il peut y avoir un autre intérêt, c'est que taureau 1, c'est un shor tam, tandis que taureau 2 est un shor muav, un taureau averti, réputé pour être dangereux, ça fait déjà 3 jours qu'il a causé le dommage, donc désormais le propriétaire Shimon, quand taureau 2 cause un dommage, Shimon doit payer plein pot et de sa poche, de son gros compte en banque bien gras, alors il doit lui payer maintenant là-bas, donc il arrive le nizak et dit, Shimon, c'est taureau 2 qui a causé le dommage, et alors là Shimon lui dit, mais non, qui a dit, peut-être que c'était taureau 1, c'est clair ? Dans les deux cas, la règle continuera de nous dire, Amotsi Mechavero Alav Areaya, celui qui vient faire sortir de l'argent, donc en l'occurrence, M. Réhouven, le propriétaire du cadavre, vient réclamer à Shimon en lui disant, j'ai un intérêt à dire que c'est plus taureau 2 que taureau 1, et Shimon, il va lui dire, écoute mon cher ami, c'est toi qui viens me faire sortir, amène des preuves, tant que tu ne ramènes pas de preuves, sert-il, alors moi je vais sur le minimum de ce que je te dois, c'est vrai qu'un de mes taureaux t'en causent un dommage, on ne sait pas lequel, donc on va partir, on va supposer pour le moment que c'est le minimum, c'est le plus petit, c'est taureau 1, c'est clair ? Voilà pour cette partie de la Mishnah, s'il y avait les deux taureaux qui poursuivaient, donc c'était taureau 1 et taureau 2, l'un qui était grand, et l'autre qui était petit, l'endommagé dit, c'est le grand qui a causé le dommage, c'est celui qui valait 1000, le taureau 2 comme on l'a appelé, c'est pas ça l'histoire, non, 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 c'est le petit qui a causé le dommage, attention là, vous m'avez apprécié même, même s'il n'est même pas certain dans son affirmation, on me dit juste, qui a dit, peut-être que, et l'autre il a dit, non, 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 je sais, je sais, ça sert à rien, c'est toi qui affirme, tu affirmes, tu affirmes, et alors, moi, je ne sais pas, et quand tu n'emmènes pas de preuves, on ne va pas te croire, quittez-toi pour parler, c'est sûr que tu voudrais avoir tout, le beurre, l'argent du beurre, et même sur une infirmière, pourquoi pas, donc, Damazik, Omer, Loki, et la catane, peut-être que c'est, supposons que c'est peut-être le petit, pourquoi moi le contraire, de la même manière aussi, Echad Tam, Déchad Mouad, les deux taureaux de Shimon, il y avait un qui était Tam, et l'autre qui était Mouad, Tam, inoffensif, Mouad, averti, réputé pour être, euh, nerveux, agressif, Anizak Omer, donc le Nizak, de nouveau, Reuvenu, et le vieux, cher ami, Mouad, Nizak, c'est le Mouad, la verti qui a causé le dommage, dont tu viens de payer plein pot, de ta poche, et sûrement pas de ce petit gringalet là, Damazik Omer, Loki, et la Tam, Nizak, c'est le Tam, c'est le, celui qui est Tam, l'inoffensif qui a causé le dommage, donc, cher ami, tu ne vas recevoir que la moitié du dommage, Amoti, mehavero, alabaraya, celui qui vient faire sortir de l'argent, donc, Reuvenu, qui vient réclamer des dommagements, doit nous apporter une preuve certaine, ni son affirmation, ni sa bonne foi, ni ses jurements, ni sa force de conviction, de persuasion, de ce que vous voulez, rien du tout, tu ramènes une preuve des témoins, et tant que tu ne ramènes pas des témoins, tu ne fais pas bouger de ma position, voilà pour cette partie, maintenant, on va adapter la même chose, en compliquant un tout petit peu plus, en disant qu'il y a toujours deux agresseurs, agresseur 1, agresseur 2, sinon, on a mis Shimona à droite, donc, on ne change pas les doigts, d'accord, agresseur 1, agresseur 2, mais cette fois-ci, on va mettre les mêmes aussi, les encornés, agresser 1, et agresser 2, avec, étant donné qu'on a un problème, cette fois-ci, comme ce qu'on a rappelé, Chor Tam, Meshalem, Shatzin, Ezek, donc, quand un taureau Tam, un taureau Tam, qui est inoffensif, pour le moment, réputé comme être inoffensif, ne paye que la moitié du dommage, or, si, les taureaux de Réhouven, cette fois-ci, eux aussi, c'était deux, il y en avait un qui était gros et gras, l'autre qui est encore un petit, et un galet, en l'occurrence, on a par exemple un ducat de Tam, de Mouad, qui est plus facile, on a tout intérêt à dire que le taureau Mouad, le taureau 2, là, c'est lui qui a encorné le pauvre, le pauvre, le gros taureau, comme ça, on va recevoir plein pot, c'est-à-dire que c'est en fait, les dommages de Réhouven, se montaient à 1000 shekels pour le gros, et 100 shekels pour le petit veau qui s'est fait tuer, d'accord, supposons par exemple, on va tout de suite sauter sur le dernier cas de la Mishita, comme ça, c'est l'histoire de, c'est pas facile de dire, on va l'exprimer, donc, il y avait un taureau qui valait 1000, et un taureau qui valait 100, or, de tes deux taureaux, un paye Rézinézèque, un est Tam, et l'autre est Mouad, donc, taureau 1, il est Tam, il ne paye que la moitié, et taureau 2, il est Mouad, il paye plein pot, j'ai tout intérêt à dire que, ton taureau, Tam, taureau 1, a encorné le petit gringalet, donc sur les 100 tu payes la moitié, mais au moins je gagne que sur mon gros taureau, qui coûte 1000, au moins, c'est le Mouad, c'est le taureau averti, qui va causer le dommage, et donc dans ce cas là, tu payes plein pot, j'aurai au moins gagné 1050 shekels, franchement, c'est un beau dédommagement quand même, alors que si c'est le cas contraire, c'est que c'est le taureau, Mouad qui a encorné le petit, donc c'est vrai que tu vas me donner 100, mais d'un autre côté, sur l'autre taureau, qui était le gros, tu vas me payer que Fratinez, avec 500 shekels, et pour peu que même ton taureau en corner, il ne vaut même pas à cette valeur, je me retrouverai avec des clopinettes, ça ne marche pas du tout, donc le Nizak va venir, et va vouloir dire, écoute, il va essayer d'affirmer, de dire qu'il y a eu tout à jouer, dans son intérêt, et le Mazik va être là, l'endo majeur, va me dire non, qui a dit peut-être que lui, peut-être que non, donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et de nouveau, la règle sera toujours, on fait ça dans les mots maintenant, les endommagés étaient deux, l'un était grand, et l'autre était petit, donc le grand, 1000, et le petit, 100, et même les endommageurs aussi, étaient deux, l'un était gros, et l'autre était petit, là pour le moment, on va parler que tous les deux étaient tam, donc quoi qu'il arrive, on recevra Hatsin Ezek, le lendommagé, 50 pour le petit, et 500 pour le gros, mais le problème, il est que, si c'est le petit qui a causé le dommage, au gros taureau, donc il n'y a même pas de quoi se faire payer, les 500, étant donné qu'il n'y a eu que 100, il ne recevra que 100, il va se retrouver à la fin, on récupère un 100, plus encore 50, ça va lui faire 150, c'est trop maigre, donc il vient, et il dit comme ça, l'endommagé lui dit, le grand a encore né le grand, et le petit, le petit, donc paye-moi, dédommage-moi au moins, la moitié du dommage, mais au moins 100% de cette moitié, ne me limite pas, jusqu'au plafond de la valeur du toro en corneur, qui a dit que c'est ça, c'est pas comme ça le cas, et la catane est un gadol, le gadol est un catane, cher ami, c'est mon petit taureau qui a causé le dommage au gros taureau, donc lui il ne vaut que 100, toi t'es 1000, maximum, tu devrais en théorie récupérer 500, mais tu ne récupères que 100, la valeur du taureau, puisqu'il paye migufo, selon le plafond de la valeur de son corps, et la catane est un gadol, le gadol est un catane, et aussi le gadol, c'est le gadol qui a rencontré le petit, de la même manière aussi, et chatam vechat muad, encore, si l'un était tam, et l'autre était muad, le taureau un était tam, inoffensif, et l'autre était vechat muad, et l'autre était un taureau, il aurait plutôt être agressif, l'endommagé dit, affirme, propose en tout cas, affirme même fermement, moi disi que t'es agadol, c'est celui qui t'a averti, qui a causé le dommage au gros taureau, donc sur celui-là, au moins je touche, plein pot, 1000 shekels, d'accord, moi disi que t'es agadol, v'etam et t'es agadol, et le petit, celui qui était tam, l'inoffensif, à cause de l'hommage, sur ça c'est vrai, et malheureusement, je ne recevrai que 50 shekels, par 1000 et 100, la mazikomer loki, c'était pas comme ça le cas, désolé mon pote, et la tam et t'es agadol, ou muad et t'es agadol, le tam, le, l'inoffensif, a causé le dommage au gros, donc, tu reçois que la moitié de lui, ou muad et t'es agadol, à moitié, mechavero, ala, areaya, la règle nous dira, une fois de plus, celui qui vient faire sortir de son prochain, à lui de rapporter, une preuve, donc, donc, l'endommageur, tombera toujours la situation, à son avantage, jusqu'à preuve du contraire, voilà toute cette mishnah, il y a quand même un petit détail, qu'on peut passer à côté, surtout que ça va être expliqué, dans le Barthel Mora, petit détail délicat, la fameuse histoire de, ta'ano chitin, ve'odalo besé orin, ce sera essentiellement expliqué, dans Shvot, ma secrète Shvot, les téléjournans, mais quand même, on peut déjà faire rentrer la notion, ça se passe comme ça, ta'ano chitin, ve'odalo besé orin, pas tour, je viens, et je te réglage, je te dis, hé, tu te rappelles, hier, je t'ai demandé, je t'avais prêté, je t'avais vendu du blé, donc tu me dois, sans, et l'autre, il dit, ah non, pas du tout, hier, je t'ai acheté de l'orge, et je lui dis, non, c'était pas de l'orge, c'était du blé, de l'orge, pas du blé, donc en prenant, on y croire, alors là, il y a une arachate très spéciale, c'est que, selon la règle, plus que pour le moment, c'est moi qui viens lui dire que, c'est lui qui me doit, donc il devrait, en théorie, je ne pourrais pas récupérer du blé, mais au moins, l'orge qu'il me reconnaît, il devrait quand même, me le rendre, je lui dis, je t'ai prêté du blé, tu devrais me le rendre, du blé, ouais, et lui il me dit, non, je ne te dois que de l'orge, alors là, il y a un grand tribouche, c'est assez difficile à encaisser, mais quand même, là, à la fin, il est fixé comme ça, c'est que même l'orge, il ne devra pas me le rembourser, pourquoi ? Ben, je lui explique, dans Babatama, déjà ici, il nous explique comme ça, il nous dit, parce qu'à partir du moment où je viens, j'insiste et je dis, tu me dois du blé, et pas de l'orge, je suis en train de lui dire, je ne veux pas de l'orge, je ne t'ai jamais prêté de l'orge, ah, je ne t'ai jamais prêté de l'orge, donc tu ne me dois pas d'orge, si moi, quelqu'un vient et me dit, hé, je te dois 1000 shekels, je lui dis, non, tu ne dois pas 1000 shekels, il ne lui devra rien, parce que moi, je suis en train de dire, tu ne dois rien, alors dans le même principe aussi, affirmer que c'était du blé, ça implique aussi, que j'affirme aussi, que ce n'était pas de l'orge, donc quand l'autre, il me dit que c'était de l'orge, moi, je l'emporte, pour lui dire, non, ce n'était pas de l'orge, donc tu ne dois même pas de l'orge, c'est une halacha assez délicate, en quoi ça nous concerne maintenant, dans cette Mishnah, alors le problème, il commence déjà depuis le deuxième cas, le troisième cas déjà de la Mishnah, où il y a eu l'histoire avec le grand et le petit, la Mishnah nous a dit, si je viens, donc on va reprendre maintenant, le cas de la, le troisième cas, où il y avait, donc, taureau 1 et taureau 2, qui est encore de mon taureau, et moi, j'ai un intérêt à dire que c'était taureau 2, toi, tu me dis, non, c'était taureau 1, d'accord, pourquoi, parce que par exemple, le taureau 2 était moade, ou bien, on va dire que c'était deux cas de tam, un qui était plus gros, donc j'avais plus de quoi me faire, me faire dédommager, que le taureau 1, et donc tu vois, je te dis, taureau 2, tu me dois, pas taureau 1, moi je sais, mais je connais très bien ce qui s'est passé, taureau 2, et l'autre me dit, non, 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 c'était taureau 1, et donc, qu'est-ce que moi, je dois le faire, alors la Mishnah a l'air de nous enseigner, de nous dire, on comprend donc, que tant que je ne ramène pas ma preuve, il devrait quand même me payer de taureau 1, or la Mishnah nous dit, mais ce n'est pas possible, parce que si moi, quand je réclame le taureau 2, je suis en train de me dire, ce n'est pas le taureau 1, si c'est le taureau 1, ne me rembourse pas, moi je ne veux que le 2, mais quand tu me dis, mais non, ce n'est pas le 2, c'est le 1, donc ça s'appelle, la Mishnah nous laisse entendre, que je devrais quand même récupérer ce taureau 1, or, ce n'est pas le cas, c'est vrai que ce n'est pas le cas, le Bedi ne me dira même pas de prendre le taureau 1, sauf qu'un particulier, c'est que si je suis quand même parti et que je l'ai saisi, alors je pourrais garder cette saisie, mais alors là, si on commence à expliquer ça, c'est un cours qui va prendre une heure, et qui aura une autre allure, de ce qu'on voulait faire dans ce cas-là. On fait vite le Barthé no Ra, maintenant, très très vite, comme ça on se limite sans trop tirer le cours, Bessel alaka, on avait vu, dans le cas de la Reisha, le premier cas, il y avait deux taureaux qui poursuivaient, un qui poursuivait l'autre, et donc on a vu qu'il y avait le coup de corde, et l'endommageur dit peut-être que ce n'est même pas le taureau, qu'il s'est écorché contre le Sela, contre la pierre, le rocher, il s'est effrappé, maintenant on passe maintenant sur le deuxième cas, dans le cas où il y avait deux qui appartenaient à deux personnes, deux taureaux qui appartenaient à deux personnes, qui poursuivaient le taureau d'une seule personne, les deux sont dispensés de dédommager, car tous les deux, il lui renvoie la balle, par contre si les deux appartenaient à une seule personne, les deux sont chayavs de pays, vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué, uniquement quand les deux sont présents, tout ça, ça va être le seul partenariat qui nous l'explique, dans le cas où les deux étaient tam, donc une offensive qui paye migufo, car la Acha nous fixe que le tam ne paye que migufo, le tam ne doit dédommager que jusqu'à la valeur de son corps, et quand les deux taureaux sont devant nous, le nizak l'endommagé pourra se faire dédommager, la moitié de son dommage d'entre les deux, par contre si les deux ne sont plus là, c'est-à-dire un qui a pris la fuite, l'endommageur pourra lui dire, maintenant on passe au troisième cas de la Michelin, on a vu le grand qui est encore le petit, donc quel est l'intérêt, sachant que c'est non aussi le petit, alors puisqu'on parle d'un cas de tam qui paye migufo, alors j'ai tout intérêt à dire que c'est tout au rôle 2 qui était grand, donc j'ai de quoi me faire au monde, je vais regarder, il y a dans tout ce tas de chair là, il y a de quoi se faire rembourser au moins le khatinezek, par contre si l'autre lui dit, non 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 c'était le katan, c'est le petit qui faisait le dommage, et prends jusqu'à la valeur du petit, et le supplément de la moitié de ton dommage, tu vas le perdre cher ami, katan il y a de la gadol, ensuite maintenant on passe au dernier cas de la Mishnah, où il y a eu, ça se croisait là-bas, katan et la gadol, gadol et la katan, l'autre lui dit, non, gadol, gadol, katan, katan, katan isi katakadol, vafal bishahatinezek, shal gadol merube, lotika khela katan sheli, alors là on se rapporte pour le moment dans l'affirmation, la défense en fait, quand il se défend l'endommageur qui lui dit, mais non, c'est le katan qui a causé le dommage au grand, c'est le petit qui a causé le dommage au grand, et donc, vafal bishahatinezko, shal gadol merube, et dans ce cas là, même si la moitié du dommage du gros, lotika khela katan sheli, tu ne seras limité à ne prendre que jusqu'à la valeur du petit, de mon petit aurore, vafal tsi nizko shen katan shen khah, kach minagadol, et la moitié du dommage de ton petit, prends-le à partir, prends-le du grand, et laisse-moi la monnaie, parce que c'est facile, on aura beaucoup, alors là maintenant, le Bartanora va nous faire entrer la dernière notion qu'on a expliquée à l'oral, il nous dit le Bartanora, tous ces cas là, à partir de la moitié de la Mishnah en fait, tous ces cas de Amotim Havero, qu'on a enseigné dans la fin de la Mishnah, s'il ne rapporte pas sa preuve, l'endommager, le Nizak, même la valeur du petit ou du tam, il ne recevra pas, et même ce que le mazik, l'endommageur lui a reconnu, même celui-ci ne lui restera pas, pourquoi ? Il est dispensé de lui rembourser, même la valeur de l'orge, maintenant malgré tout, autre précision, il est à face à Nizak, malgré tout, si le Nizak, l'endommager vient, il fait une saisie, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, c'est une notion qui apparaîtra plusieurs fois, dans les Diné Mamonot, il y a des cas où la situation est bloquée au petit Din, et que si quelqu'un retrousse les manches, fait sortir les muscles, et saisit une force, et bien dans certains cas, on lui laissera dans les mains sa saisie, et en l'occurrence, voilà un cas, « Veïtafasa Nizak, shiur ma shiroda lo hamazik lo mafkinan miné ». Si le Nizak a eu l'audace, le courage, la bravoure même, d'aller saisir et récupérer la valeur d'aller saisir le taureau endommageur que le mazik lui a reconnu, que l'endommageur lui a reconnu, alors il pourra garder contre la valeur de ce qu'il lui doit au minimum, lo mafkinan miné, on ne lui fera pas sortir de ses mains. Voilà pour la fin du Perek Shlichi, rendez-vous demain pour le Perek Revi, b'Hazrat HaShem, que ce soit une journée pleine de Hatzlachah, kol tov selah.